Maintenant, il n'y a pas de pluie dans la lutte contre les intoxications involontaires, qui est un grave problème qui se répand à l'heure actuelle. Sébastien, désormais, toutes les urgences vont être munies de trousses pour détecter les drogues du viol, comme le GHB. Oui, exactement, Michel. Effectivement, toutes les urgences au Québec en sont maintenant munies. C'est un test d'urine, au fond, qui permet la détection de plus de 200 substances intoxicantes, dont notamment le GHB, mais on peut inclure là-dedans d'autres drogues, alcool ou certains médicaments également. Alors, le déploiement de ces trousses, estime le gouvernement, c'est un pas important quant au signalement des potentiels agresseurs sexuels avec la collaboration des services policiers. Donc, ceux qui croient avoir été intoxiqués à leur insu se présentent dans n'importe quelle urgence au triage et demandent la trousse urinaire légale pour la suite des choses réaction. L'usager a simplement à uriner dans le bocal qu'il y a ici. Et nous, on va l'acheminer ensuite, là, acquis de droit. On doit appliquer une chaîne de possession pour ces tests-là, comme ça a une valeur médico-légale. Donc, on doit avoir le moins d'intervenants possibles en contact avec le prélèvement. Donc, c'est pour ça que nous, on a une petite boîte avec un scellé, tout comme le bocal qui est scellé aussi, pour qu'on puisse déterminer s'il y a eu une réouverture pour injecter du liquide dans l'urine. Nous, on met ça dans un réfrigérateur qui est barré. On va appeler la police par la suite et c'est eux qui vont acheminer les trousses. Bon, on dit que l'intoxication doit avoir eu lieu dans les 48 heures précédant le test parce qu'après ce délai, ça devient plus difficile de détecter les substances. Il y a certaines drogues où le délai est encore plus court. Quand on pense au GHB, par exemple, on dit que c'est préférable dans un délai de 10 à 12 heures après l'intoxication. C'est le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale qui assurent de faire les analyses pour l'ensemble des échantillons au Québec qu'ils vont recevoir. Merci, Sébastien.